Monsieur le maire suppléant et conseiller municipal de Ville-Mont-Royal, maître Joseph D'Aura, monsieur Yannick-Pouvoir, conseiller municipal de Saint-Pistache, mesdames et messieurs. Je me présente, Myrna Anaman, et je me joins aux autres membres du CA du FAUS pour vous souhaiter la bienvenue à notre récitale de trouvaille, en honneur de notre maestra, Claudette Venu. Avant de commencer et pour faire cette journée une réussite, il est essentiel d'éteindre vos cellulaires. Merci pour votre collaboration, nous l'apprécions d'avance. Tout d'abord, nous aimerions remercier chaleureusement nos précieux partenaires, grâce à qui notre Festival Opéra est réalisable. Le Festival Opéra de Saint-Pistache, ainsi que notre ensemble orchestral des Laurentides, récemment créé par le ministre Benoît Charette, reçoivent l'appui de la ville de Saint-Pistache, service des arts et de la culture de Saint-Pistache, ministère de l'Éducation, représenté par monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, madame la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la langue française, madame Nathalie Roy, députée de Montaquine, monsieur Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, députée de Montaigne, ministère des Relations internationales de la francophonie, madame la ministre Nadine Giraud, députée de Bertrand, l'Agence artistique LR, représentée par notre directrice fondatrice, madame Néla Marie Chalfour, les journaux JCL l'éveille, la concorde, représentée par madame Claude Damboua, vice-présidente administration et affaires corporatives, le centre d'alternes des cours, les services fiscaux particuliers et entreprises, Marina Jacob, Pop Radio Progeco 104.9-102.1, madame Marie-Josée Marviolet, nos partenaires médias, social web, madame Isabelle Vallée, et mis l'image, madame Caroline Saint-Pierre, sans oublier, bien sûr, l'appui incontestable de monsieur Armand Chalfour et tous nos chers bénévoles que nous tenons à remercier chaleureusement. Alors, on attendait le maire et l'unitaire pour faire quelques allocutions, mais malheureusement, à cause de circonstances et des conditions climatiques, ils n'ont pas pu se présenter. Donc, nous allons passer directement place à l'opéra. Sortir un opéra, c'est différent. Il y a cette magie unique par la prestation de ses grandes voix et le jeu théâtral de la scène pour chacun des actes qui vous seront présentés. Vous entrerez dans l'intimité d'un beau récitable, retrouvaille entre l'élève et son maître du conservatoire. Une vie s'est écoulée par le temps depuis ces grands jours de Loire entre elles. Un hommage sera rendu à cette grande femme, cette grande pianiste, qui a été la maestra de tous les chanteuses et tous les chanteurs qui seront sur la scène pour cette occasion. Une femme unique. La prestance de son élève, Léla-Marie Chalfoun, saura sans aucun doute vous toucher et vous émouvoir. Je suis convaincue que vous aimerez la belle sensibilité qu'elle vous partagera. Vous assisterez à des beaux et des grands moments d'émotion. Madame Claudette Denis est une grande dame de notre monde du rite québécois. Elle a formé et accompagné de nombreux grands chanteurs de la scène lyrique du Québec et du Canada, notamment les chanteurs que nous recevrons aujourd'hui. Originaire de Québec, Claudette Denis a commencé dès l'âge de 15 ans une longue carrière d'enseignement au Conservatoire de musique du Québec, à Québec d'abord, puis à Montréal, institution dont elle a pris sa retraite en 2007. Claudette Denis est récitaliste et chandrice avant de devenir la pianiste répétitrice de l'Opéra du Québec où elle a travaillé avec des chanteurs tels que John Vickers, Louis Puylico et Virginia Zianni. Après cette expérience, elle se consacre uniquement à l'art vocal. Elle accompagne dans les concours internationaux de Rio, Budapest, Toulouse, Genève, Montréal, Sienne, ainsi que dans des récitals au Canada, aux États-Unis, en France, au Liban. À plusieurs reprises, elle se produit à la radio et la télévision. Elle est l'accompagnatrice officielle des classes de maître de Pierre Bernard, Phyllis Curtis, Raoul Jobin, Heinz Vertus, Hans Brotter, Daniel Tello, Rose Banton, Martin-Isef et Diana Sauviero. Elle fut membre de la faculté de musique de l'Université Magdalene, du Bannock School of Fine Arts, ainsi que de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Claudette Denis n'est pas seulement une merveilleuse accompagnatrice aux jeux souples et sensibles. Sa vaste expérience, l'immense dépertoire qu'elle maîtrise, connaissances approfondies de la technique du chant et ses qualités de pédagogue, en font un authentique code vocal que tous les chanteurs apprécivaient le premier cantat. Talent, rigueur, compétence et gentillesse inaltérable, une très grande artiste à qui nous témoignons notre affection et que nous remercions pour sa patience et sa générosité qui ont rendu possible la rencontre d'aujourd'hui, rencontre entre le maître et l'élève après tant d'années. Ses élèves, les chanteurs de Renault, les sopranos Chantal Lambert et Léa Chalcourt, le ténor Claude Robin Pelletier et le barricot Timothée Lafontaine lui rendent hommage aujourd'hui. Sans plus tarder, nous commençons par le beau programme. Le premier air, Ombra Maïfou, est extrait de C'est C'est de Handle et il est présenté pour vous. Ombra Maïfou est un chant d'amour avec ses restes pour un arbre plananté d'Orient. Sur l'une des plus belles et célèbres mélodies de Handel, on la connaît sous le nom de l'arbre de Handel, bien qu'en fait, la partition la désigne comme l'arguetto. Cette air est interprétée par le ténor Claude Robin Pelletier. Membre fondateur de l'Opéra de Rimouski, Claude Robin Pelletier en est le directeur général et artistique depuis novembre 2002. Metteur en scène, décorateur, scénographe et designer, Claude Robin a été le maître d'œuvre de plusieurs représentations. Il poursuit sa carrière de chanteur à l'Opéra et au Récital, tout en contribuant au développement culturel, musical et théâtral de la région de l'Est du Québec. Formé au Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique du Québec, à Québec et à Montréal, sous tutelle du ténor Henry Turp, c'est l'Opéra de Québec qui lui confie son premier rôle en 1986. Finaliste au Pavarotti International Boys Competition, il fait ses débuts américains en 1999 avec le National Grand Opéra de New York. Puis en Europe, en 1991, il possède à son répertoire plusieurs rôles principaux. En mars 2012, Claude Robin Pelletier recevait l'insigne de chevalier de l'Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie, et plus récemment, il était décoré de la médaille du Jubilé de diamant de Sa Majesté, la Reine de Musée de l'Opéra, pour sa carrière et pour son apport à la vie culturelle au Bas-Saint-Laurent et au Québec. Donc, mesdames et messieurs, voici Claude Robin Pelletier accompagné au piano de madame Claudette Boum. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... La deuxième ère est interprétée par la soprano Chantal Lambert. Premier prix du Conservatoire de Musique du Québec à Montréal, la soprano Chantal Lambert poursuit une carrière active de chanteuse tout en dirigeant l'atelier direct de l'Opéra de Montréal depuis 1990. Depuis 2001, elle se consacre principalement au récital en compagnie de partenaires chevronnés. A l'été 2010, elle a participé à deux différents concerts lors de la première édition du Festival Opéra de Sainte-Stage. Chantal Lambert a été de la distribution de 17 différentes productions à l'Opéra de Montréal et avec l'Orchestre métropolitaine et l'Orchestre par ordre de Montréal. Artiste au goût éclectique, Chantal Lambert a réussi à aussi donner à plusieurs reprises son cabaret classique avec le pianiste Martin Ville. Elle donne des classes de maîtres portant sur le développement de carrières et l'interprétation d'une répertoire français au Canadian Operatic Arts Academy, University of Western Ontario depuis trois ans. Elle va nous interpréter, connais-tu le pays, un extrait de l'Opéra Mignon d'Ambrasse Thomas. Alors, nous allons raconter l'histoire de ce morceau. Connais-tu le pays de Mignon d'Ambrasse Thomas, qui est certainement le plus connu de cet opéra. Dans cette ère, Mignon se remémore avec nostalgie le pays de son enfance, d'où elle a été enlevée. Donc, voici Chantal Lambert. Applaudissements 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 Connais-tu le pays de Mignon d'Ambrasse Thomas, Le pays des fruits d'ombre et les roses verveilles, Où la brise est plus douce et l'oiseau plus légère, Où dans toutes ces ans, De l'île de les abeilles, Où l'ayant les sourires, Comme un bienveil de Dieu, En éternel brantant, Sous un ciel toujours vien. Et l'ose que depuis je te suis, Vers ce livage heureux, D'où le son fait que tu es là, C'est là, C'est là, C'est là, C'est là que je voudrais vivre, Et vivre, Et vivre, Et mourir, C'est là que je voudrais vivre, C'est là, C'est là, C'est là, C'est là, C'est là, C'est là, Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Merci à vous tous pour votre présence, chers festivaliers, car maintenant, vous êtes tous des festivaliers pour la prochaine édition qui aura lieu du 11 au 14 juillet prochain. Donc, merci de votre présence et à vous maintenant. Faites-vous danser, faites-vous chanter et surtout, laissez-vous vous aimer. À la prochaine édition. Sous-titrage ST' 501 La prochaine édition 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 La prochaine édition